Je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois pour la sortie du plugin OBS Own Pro qui je le rappelle vous permet d'installer des packs entiers d'overlays et d'alertes sur OBS Studio en un seul clic. Alors vous allez me demander pourquoi je refais une vidéo aujourd'hui, et bien depuis la première il y a eu pas mal de nouveautés, l'ajout d'une page de donation, d'un chatbot, des musiques libres de droit et surtout ce qui m'a donné envie de vous faire cette vidéo c'est l'ajout enfin des overlays animés en français. Jusqu'à aujourd'hui tous les packs d'overlays animés étaient seulement en anglais, mais maintenant vous pourrez enfin les avoir en français et arrêter de faire semblant d'être bilingue quand quelqu'un arrive dans votre chat et vous demande pourquoi l'overlay s'est écrit stream starting soon. Et je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous attendez et je suis content que ce soit enfin là, n'hésitez pas vraiment à me faire un maximum de retours en commentaire que ce soit en positif ou en négatif, j'essaierai de dire tout ça à Own pour qu'il voit ce qui va et ce qui ne va pas. Aujourd'hui je vais pas vous détailler entièrement le plugin puisque je l'ai déjà très bien fait dans cette vidéo, là je vais me concentrer surtout sur les nouveautés donc essayez de vous montrer comment trouver et installer les nouveaux overlays en français et aussi comment installer les musiques libres de droit de Own puisque vous êtes beaucoup à me demander comment faire. Avant de continuer je vais quand même présenter la chaîne, je suis zepaé et ici vous pouvez retrouver des vidéos pour vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews ou des sujets plus généraux donc ce genre de choses vous intéresse n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et s'il y a bien une autre chose que vous ne devriez pas louper ce sont mes streams sur Twitch les mardi jeudi dimanche à partir de 19h et le vendredi matin à partir de 9h, n'hésitez pas à venir passer vers un petit coucou, vous verrez que l'ambiance est très très tranquille, chill et en vrai on s'amuse bien. Alors oui si je n'explique pas pourquoi il y a ce décor vous n'allez pas vraiment comprendre c'est tout simplement que j'ai fêté mon anniversaire hier en stream donc je n'ai pas eu le temps de ranger mais au moins vous allez pouvoir en profiter aussi. Et si jamais vous voulez profiter de OwnPro le lien dans la description c'est bien sûr un lien affilié donc je toucherai une petite commission si vous prenez un abonnement et si vous voulez voir comment l'installer je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite. Donc commençons par répondre à la question que vous me posez tout le temps comment utiliser les musiques libres de droits de own et ensuite bien entendu je vous montrerai comment mettre les overlays en français ne vous inquiétez pas. Vous allez sur le site OwnPro vous vous connectez et je précise tout de suite si vous voulez mettre le site en français il suffit de cliquer ici et de changer la langue. Vous devriez voir ici l'onglet Own Music et si vous cliquez dessus vous voyez que là il y a pas mal de choses ici vous avez juste le live Twitch qui diffuse en continu 24 24 les musiques libres de droits de own. Juste en dessous vous avez toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez retrouver les musiques donc Spotify, YouTube music, Apple music, Twitch, alors je précise que pour YouTube music le lien n'a pas l'air de fonctionner pour le moment je vais faire remonter l'info mais en attendant que ce soit réparé je vous mets le lien en description ça vous renverra directement sur la page Own Music de YouTube. Donc ça c'était pour les musiques libres de droits pas grand chose à en dire de plus c'est toujours sympa d'en avoir un paquet parce qu'à force d'écouter toutes les mêmes ça devient lassant. Ce qui ne sera jamais lassant par contre c'est d'installer des packs d'overlays et d'alertes en un clic sur votre OBS et s'ils sont en français là c'est l'extase. Alors comment vous faites déjà vous allez installer le plugin en allant voir ma vidéo je vous explique comment faire ensuite vous allez dans outils puis dans Own Pro. Petit point pour ceux qui n'ont pas Own Pro dans leurs outils je n'ai pas vraiment de solution j'imagine simplement que l'installation s'est mal passé donc essayez de recommencer et si vraiment ça ne marche pas envoyez un message au support Own ils sauront beaucoup mieux quoi faire donc c'est ici que la magie va s'opérer on va installer ensemble un pack d'overlays et d'alertes en français et ensuite je vous montrerai comment modifier les alertes parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé comment faire. Alors si on veut trier les overlays pour trouver ceux en français c'est très simple vous allez dans cet onglet vous choisissez français et là vous avez tous les packs d'overlays qui sont aujourd'hui traduits en français forcément il n'y a pas tout pour l'instant je crois qu'il y en a 75 à peu près mais évidemment leur objectif c'est qu'à terme ils arrivent à tous et les traduire si jamais ça vous intéresse. A noter aussi que pour l'instant les packs gratuits ne sont pas traduits ce qui est dommage mais peut-être que plus tard ils ont prévu de le faire mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors là vous allez choisir le pack que vous voulez moi je sais déjà celui que je veux je clique dessus je clique ensuite sur install design et là il va s'installer tout seul comme un grand et voilà j'ai tout un pack d'overlays avec cinq scènes différentes des transitions de scènes animées vraiment cool des textes animés en français et c'est vraiment pour ça que c'est super intéressant parce que ça fait d'un coup beaucoup plus pro que si vous aviez le message stream starting soon et j'ai même le chat hond installé automatiquement si là j'ai dans mon chat twitch et que je tape dedans vous voyez qu'ici ça s'affiche et j'ai pas eu besoin d'aller sur stream labs récupérer un code et le mettre en source navigateur ça s'est mis automatiquement et pareil pour les derniers follow le dernier abonnement ou les beats alors eux ils appellent ça des cheers je vais essayer de voir avec eux si pour l'avenir ils peuvent pas mettre beats à la place mais c'est pas non plus un gros souci mais maintenant que vous avez votre pack d'overlays tout prêt tout beau il vous faut des alertes sinon aucun intérêt pour ça vous retournez dans outils puis dans own pro là vous allez dans alertes et vous choisissez le pack d'alertes que vous voulez alors personnellement je conseille d'utiliser le pack d'alertes qui va avec votre pack d'overlays mais en soit vous pouvez faire ce que vous voulez donc je clique sur le mien je clique sur install alerte pack et là normalement tout est bon comment vous faites pour vérifier si tout marche bien vous retournez sur le site on pro vous allez donc configurer les alertes là où il faut laisser celles que vous voulez puis vous cliquez sur tester normalement si ça marche ça devrait lancer l'alerte sur votre obs et tant qu'on est dans les alertes c'est ici que vous allez pouvoir les modifier par exemple ici j'ai envie de changer ce petit bout pour le mettre en français je fais ensuite enregistrer je refais tester et là vous voyez que ça s'est bien modifié je vous laisse parcourir toutes les options là c'est comme pour stream labs si vous voulez vraiment un truc propre il va falloir y passer un petit peu de temps alors j'ai un dernier truc à vous montrer c'est pour les donations vous pouvez comme pour stream labs avoir une page de donation own pro et c'est elle que vous allez donner à vos viewers pour en faire une c'est simple vous allez donc configurer les donations ici vous pouvez changer la fin de l'url de votre page en mettant n'importe quoi moi je vous conseille de laisser votre pseudo mais en soit faites ce que vous voulez en dessous c'est la partie importante parce que c'est là où vous allez renseigner votre adresse paypal pour que les viewers puissent vous faire une donation une fois que tout est bien rempli vous avez juste à donner votre page own pro à vos viewers et ils pourront vous faire une donation et ils arriveront sur cette page bon ce que j'ai terminé de vous parler de toutes les nouveautés qui a eu depuis la dernière vidéo merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines et pour ne pas louper les streams n'hésitez pas à venir sur twitch les mardis jeudi dimanche à partir de 19h et le vendredi à partir de de 19h et surtout amusez-vous